bonjour tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à Jenkins on est arrivé à la cinquième vidéo on va commencer petit à petit à rentrer dans les choses un petit peu plus sérieuses on était plutôt parti ici jusque là sur la configuration maintenant on va s'intéresser plutôt au job on va voir aujourd'hui les triggers et le lancement distant alors on va le faire de manière extrêmement simple on réutilisera par la suite bien sûr mais là le but c'est vraiment de découvrir les options de triggers donc on a trois types de triggers que permet d'utiliser Jenkins donc sur l'échec sur la réussite ou dans tous les cas donc en fait le trigger c'est quoi ça va être une manière d'imbriquer des jobs les uns quoi de rendre dépendants les jobs les uns avec les autres et de faire en sorte que si un job est en échec ou en réussite ou dans tous les cas on va pouvoir lancer ça va déclencher le lancement d'un autre job on va voir ensuite dans la deuxième partie de la vidéo une autre manière de fonctionner alors moi je les classer dans les triggers c'est pas tout à fait les triggers mais c'est fonctionné par remote url c'est aussi assez sympathique donc là ce qu'on va faire on va repartir de notre job qui était sur hello world et on va faire répondre à ce job par un deuxième job merci alors donc là on a notre premier notre premier job qu'on avait créé si je lance le build je vérifie ce qu'il fait je me rends dedans ici je regarde l'output et ici il nous met hello world ok donc tout ça ça tourne bien donc là on va créer un autre job donc là on va faire mon deuxième job on est toujours en mode freestyle ensuite je vais descendre je vais ajouter un build et je vais être toujours sur du shell donc là on est vraiment sur le mode ultra simplifié on ne peut pas faire plus simple donc là je lui fais répondre merci donc on va se rendre dans la partie trigger donc la partie trigger c'est ce qui déclenche le build donc vous pouvez y accéder soit en cliquant ici soit en déroulant l'a déjà vu dans la première vidéo et là on a plusieurs modes de trigger on peut faire un lancement en distance on va le voir tout à l'heure on peut construire après le build d'un autre projet donc nous c'est ce qui va nous intéresser là puisqu'en fait on veut répondre à notre notre autre projet qui est le hello world qui est mon premier job on peut le construire périodiquement ça on fera une vidéo dessus sur ces mêmes principes que l'écran en fait de dire voilà toutes les minutes on veut lancer ce job on peut lancer le job à partir du moment où un dépôt a évolué un dépôt kit a évolué par exemple ou une autre manière de scruter un autre gestionnaire de version nous on va s'intéresser je vous ai dit à celui ci nous on va s'intéresser à mon premier job donc on veut lancer déclencher notre second job donc celui qu'on est en train de faire dès lors que mon premier job est soit dans une construction une construction stable instable ou même s'il est dans tous les cas quoi en fait même si le troisième cas ici c'est même si la construction a échoué donc c'est dans tous les cas nous on veut que si ça a fonctionné donc on va enregistrer hop voilà on retourne sur la page ici et on va lancer notre premier job donc ici on lance le build là il a déjà voyez il a déjà mis dans la file d'attente le deuxième job puisque le premier a déjà réussi donc nous on va se rendre dans le premier job comme tout à l'heure on va vérifier qu'il a bien qu'il a bien fonctionné ici voilà toc donc on vient de lancer lui a bien fonctionné pas de problème il dit hello world on va se rendre dans le deuxième job toc ici on a eu un lancement qui a été déclenché a priori il est ok puisqu'il est bleu on regarde l'output et là on dit il nous dit merci donc ça s'est bien déclenché on va on va provoquer une petite erreur sur le premier job de manière à ce que on vérifie bien que bah si celui ci plante ça ne lance pas le son donc on va faire une erreur dans notre bâche bon on va faire si on veut rester sur ça et puis on va mettre une commande qui n'existe pas voilà donc je sauvegarde là en l'occurrence je relance pardon mon premier job hop je vais vérifier quel est son statut il est rouge ici donc il a bien planté je retourne sur mon deuxième job ici et si je regarde voilà et si je regarde ici il n'a pas été lancé une deuxième fois donc on a bien ce système de trigger qui a fonctionné donc c'est extrêmement simple vous voyez là bien sûr on est dans le cas ultra simplifié mais on peut aller vers des choses un petit peu plus poussées donc là je le remets comme il faut celui ci on va maintenant s'intéresser au mode remote url donc alors qu'est ce que j'ai écrit là dessus sur remote url pas grand chose en fait donc qu'est ce que va nous permettre remote url ça va nous permettre de lancer le job à partir d'une url donc en fait bas à distance ou via carrément via un site on pourra cliquer sur sur un lien qui va lancer cette url alors comment on fait on se rend dans notre job donc on va aller dans la configuration de mon premier job si je retourne à configurer tout je descends je me rends toujours dans la partie trigger donc ce qui déclenche le bill d'ici et je vais cliquer sur déclencher les billes les billes à distance donc ici on peut créer un jeton de token on va créer un z2 r voilà mettons et il nous fournit une url qu'on va pouvoir lancer pour vérifier ce job donc on va mettre quelque chose de 1 2 3 4 voilà moi je vais enregistrer ici et je vais sauvegarder donc qu'est ce qu'on va faire nous on est notre serveur jenkins il est sur localhost sur le port 80 ensuite on va coller l'url qu'on nous a fourni donc job mon premier job bill token et à la fin il nous demande le token donc 1 2 3 4 toc si je retourne ici on regarde on en était au neuf avec un échec je vais lancer alors pourquoi un valide token pour aider alors j'ai dû taper un mauvais token 1 2 3 4 jetons de token ok 1 2 3 4 ah oui ok j'ai copié tout je suis bête voilà ici j'ai pris trop loin voilà 1 2 3 4 voilà je lance et ensuite donc ici on va ressortir et maintenant je me rends dans mon premier job vous voyez qu'il est déjà bleu donc ça veut dire que c'est exécuté avec succès donc on n'a pas eu de souci on va quand même vérifier voilà on est bleu et voilà donc on a pu lancer notre job à distance à partir d'une url dès lors qu'on a rentré le token qui va bien donc une url qui contient le le job en question mon premier job et un taux qu'elle voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'essaye de faire des vidéos plus simplement le plus simple possible on fera une prochaine vidéo aussi assez simple sur la mise en place de périodiques via le système de crocs de jenkins voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter comment vous utilisez jenkins comment vous utilisez les tokens notamment c'est intéressant les retours qu'on peut en avoir et je vous dis à très bientôt sur xavki